Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du film L'Odyssée réalisé par Jérôme Salle. L'histoire c'est celle du commandant Cousteau et ça n'est pas vraiment un récit sur ses aventures, même si on les voit au travers du long métrage, c'est plus toute son histoire et toute la relation qu'il va entretenir avec son fils Philippe sur quasiment 30 ans. Allez, disons ça. Alors, le projet était extrêmement attendu, pas forcément parce que c'est le commandant Cousteau mais surtout parce que ça semblait difficile de parler du commandant Cousteau sans évoquer toutes les histoires qu'il y a autour parce qu'au-delà d'être une figure emblématique de l'écologie comme on la connaît actuellement et surtout de la protection de la planète ainsi qu'un explorateur de renom, c'était un mec qui a eu quand même énormément de mystères autour de sa vie conjugale ainsi que de la relation qu'il entretenait avec ses enfants et avec ses proches. Et on se demandait vraiment ce que Jérôme Salle allait choisir comme angle d'attaque pour aborder le personnage. Au final, il choisit donc ce fameux angle du... un homme qui va avoir une relation étrange avec son entourage. Et quelle idée ! L'Odyssée, c'est un vrai voyage spirituel dans la conscience d'un homme tourmenté par sa passion et par son entourage ainsi que bouleversé par le fils qu'il n'a jamais pu complètement connaître et avoir à ses côtés. C'est grandiose. C'est vraiment impressionnant comme long-métrage. C'est peut-être facilement l'un des plus beaux films français qu'on ait eu cette année dans les salles. Waouh ! Au niveau de l'écriture, ça se base sur une oeuvre d'Albert Falco ainsi que sur les bouquins écrits par les proches et les enfants de Cousteau. Et donc le scénario est écrit par Laurent Turner et Jérôme Salle. Toute l'ingénosité du long-métrage est donc justement de ne pas se centrer sur, on va dire, l'exploration des fonds marins du commandant Cousteau. Mais vraiment de nous montrer l'histoire d'un homme qui doit apprendre à devenir un père pour faire en sorte que ses enfants acceptent sa passion et le suivent dans ses aventures. Forcément, au-delà de ça, on nous montre l'histoire d'un homme qui va explorer les fonds marins et qui va surtout essayer de comprendre sa passion. Toute la force dramatique et scénaristique du long-métrage réside dans l'écriture des personnages. On a à peu près 6-7 personnages qui sont bien développés à côté du personnage du commandant Cousteau. Ce qui fait que plus on avance dans le récit, plus on a pas mal de points de vue autour du personnage et plus on arrive à capter une émotion qui n'est pas de l'ordre de la fascination, mais qui est de l'ordre de l'interrogation. On se demande qui est cet homme, ce qu'il recherche vraiment et pourquoi il agit de cette manière-là tout au long de son aventure. Que ce soit le fait qu'il trompe sa femme, le fait qu'il soit bouffé par sa passion, le fait que pour subvenir à sa passion, il va être capable de signer des contrats assez étranges, par exemple avec les grandes industries pétolières ou avec des groupes de chaînes de télé. C'est assez étrange la manière avec laquelle cet homme a une vie où il a fait des choix qui vont à l'encontre de sa passion pour pouvoir vivre cette passion. C'est extrêmement bouleversant et c'est par le biais de ça en fait que l'immersion se fait dans le long-métrage. Elle ne se fait pas par le biais d'une reconnaissance par rapport au personnage de Cousteau ou par le biais d'un regard fasciné. Elle se fait par le biais d'une interrogation par rapport à tous les personnages qui entourent Cousteau. Ce qui fait que, résultat, on est plongé dans le récit par le biais d'une fascination pour les personnages qui entourent cet homme et qui essayent de l'aider en même temps que de le comprendre. Notamment le fils Philippe qui est peut-être l'élément le plus intéressant au niveau de l'émotion dans l'écriture du long-métrage. On sent que Turner et Sall ont voulu vraiment se centrer sur ce personnage pour au-delà de simplement montrer une interrogation sur la filiation père-fils, mais vraiment faire ressortir le fait que cet enfant n'a jamais pu cerner son père et le comprendre malgré le fait qu'il a toujours été fasciné et qu'il comprenait ses choix. Et après, il y a une mise en scène qui est juste saisissante. Sall, il utilise sa caméra pour capter une émotion et une sensation de vécu de l'instant qu'on voit rarement au cinéma. C'est-à-dire que Sall, déjà, il a utilisé un format qui est extrêmement peu commun. C'est quasiment du 2.60-70. C'est-à-dire qu'en gros, le format est un petit peu plus fermé que d'habitude sur le scope. On n'est pas sur du 2.40 ou du 2.35, on est sur du 2.60, donc il y a des petites barres noires qui vont s'afficher en haut. Ça peut vous perturber, mais c'est un choix de format qui permet d'avoir une vision qui est extrêmement graphique et esthétique. Ce qui fait qu'on comprend la fascination que Cousteau a lorsqu'il déconvre les fonds marins parce qu'il y a ce format qui joue avec l'immersion du spectateur. Et au-delà de ça, il utilise très très bien toute la couleur bleue parce que, forcément, il faut appuyer le fait que cet homme soit complètement bouffé par sa passion au point de laisser de côté sa vie de famille. Et ça, c'est très très bien fait par le fait que le bleu est constamment présent dans l'image. C'est-à-dire par le biais d'un vêtement, par le biais d'un chapeau, par le biais du ciel, par le biais de la mer, par le biais d'une couleur qui va se bahader dans un élément de décor. Enfin, le bleu est tout le temps là. Et quand il n'y a pas de bleu, c'est quelque chose va mal. C'est superbe de voir des cinéastes encore se servir de la couleur comme véhicule dramatique et émotionnel au cœur d'une esthétique. Et là, c'est ça. Et puis, en plus, le film est bourré de métaphores mais extrêmement intelligente. Et puis, l'une des plus impressionnantes et qui n'importe quel cinéaste qui rêverait de faire un film ne pourrait même pas y penser, c'est la mort de Philippe. Bon, je ne vous spoil pas, on le montre dès le début. La mort de Philippe est peut-être la mort la plus symbolique et pourtant la plus réaliste, puisque c'est vraiment comme ça qu'il est mort malheureusement, du cinéma. L'histoire d'un jeune garçon fasciné par un père qui était aviateur et qui est devenu marigné qui va mourir dans un avion qu'il pilote en s'écrasant dans l'eau et en coulant dans cet avion. Je dis ça, ce n'est pas littéralement la métaphore d'un fils qui se fait bouffer par son père et qui n'arrivera jamais à se remettre du fait que son père ne l'a pas forcément reconnu pour ce qu'il était mais pour ce qu'il voulait qu'il soit. Rien à dire. Et il y a des acteurs qui sont magnifiques dans ce film. Bon, forcément, on en retient trois. Mais tout le casting est vraiment bien. Mais les acteurs qu'on retient, c'est Pierre Ninet, Audrey Totou et Lambert Wilson. Pierre Ninet, juste génial. Audrey Totou, éblouissante d'une justesse absolument dingue. Et Lambert Wilson, il est juste fou, ce mec-là. Il s'est incarné des personnages avec une telle grandeur et une telle justesse d'esprit. Enfin, c'est un des meilleurs acteurs français actuels et il incarne le commandant Cousteau avec une grande justesse et avec une impressionnante carrure. Et au final, c'est ces acteurs-là, ce réalisateur et cette aventure qui font de l'Odyssée un grand film français. Déjà, un grand film humain, un grand film graphique, un grand film narratif, une grande histoire racontée à hauteur d'homme sans pour autant être fantasque. C'est d'une beauté subjugante et d'un lyrisme envoûtant. C'est un magnifique film, l'Odyssée de Jérôme Salle. Foncez-le voir en salle. Vous vous en doutez, j'allais dire ça. Mais foncez-le voir en salle, c'est un des plus beaux films que la production audiovisuelle française nous ait livré cette année et ça serait dommage que vous le manquiez. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...